Je suis contente de voir que nous sommes tous branchés. J'ai vu qu'il y a 150 personnes déjà connectées. Je suis ravi de vous voir tous et toutes branchés pour ce webinaire, ce séminaire en ligne concernant les soins de santé primaire à base communautaire de logothèque de COVID-19. Nous avons des participants de l'Éthiopie, du Ghana, du Libéria, du Pakistan, de Somalie, de Tadjikistan, de Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe, du Tchad, de Guinée, d'Haïti, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Vietnam. Et donc c'est excellent de voir cette représentation branchée sur ce séminaire. Je suis content de pouvoir présenter les intervenants d'aujourd'hui qui vont pouvoir parler des questions très importantes. Nous allons échanger les expériences de différents pays. Nous souhaitons apprendre les uns des autres. Et donc je souhaiterais passer à la diapo suivante. Pour ce qui est de notre programme aujourd'hui, nous allons entendre de la part des représentants du Libéria et d'Éthiopie. Et avant, nous allons entendre des paroles de la part de Raj Panjabi, de la faculté de médecine de Harvard et PDG de l'ASMAL Health, qui va parler des épidémies et les soins de santé primaires à base communautaire. Les expériences du Libéria et de l'Éthiopie seront très illustratives. Ils seront en cohérence avec ces premières présentations. Nous allons parler des ressources qui sont à votre disposition, ainsi que des informations qui sont disponibles également à la fin de cette séance lors de la restitution. Nous avons également une page d'apprentissage sur notre site web, c'est-à-dire que nous allons mettre à votre disposition toutes ces informations. Si vous avez des doutes ou questions pendant le séminaire, je vous demande de bien vouloir éviter de les mettre sur la boîte des commentaires des participants. Si vous voulez bien envoyer vos questions en anglais à moi-même, à l'adresse mail que vous voyez ici, je suis Petra Berger, pour les connaissances et finances, ou bien à Louise Pinto, si votre question sera en français, qui est également rattachée au GFF, Louise Pinto. L'adresse mail que vous voyez à vos écrans. Nous sommes contents tous d'être ici avec vous, alors nous allons maintenant donner la parole à Raj pour pouvoir avancer et ensuite avoir plus de temps pour répondre à vos questions. Raj, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci Petra et merci à mes collègues de partout dans le monde de ne seulement s'être branchés ce matin, mais également des efforts que vous effectuez dans les premières lignes. Comme je l'ai dit hier, j'ai pu faire un travail de bénévolat dans une clinique récemment, et il me semble qu'il y a énormément de courage nécessaire pour faire ce travail. Que vous soyez responsable de l'État, au sein du ministère de la Santé, ou des finances, ou rattaché à une autre institution, comme la Banque mondiale, ou au sein du GFF, il y a des décisions essentielles qui ont des répercussions de vie ou de mort. Alors, aujourd'hui, lors de cette séance, et grâce aux expositions de nos collègues du Libéria, de l'Éthiopie, et de la Banque mondiale, et du GFF, que nous allons tous pouvoir nous mettre en coalition de façon à pouvoir échanger les leçons à tirer de cette pandémie qui soient utiles pour vous tous. Alors, je vais commencer, je vais demander à Louis de bien vouloir passer à la diapo suivante. Voici les trois objectifs pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons parler du pourquoi et la manière dont les agents de santé primaire sont essentiels pour les systèmes de santé et pour lutter de façon efficace contre le COVID-19, et comment on utilise ces différentes équipes pour faire face à cette épidémie. Et nous allons également parler de l'identification des possibilités d'investissement et des ressources et de connexion à votre disposition. Je vais donner un aperçu général pendant ces prochaines minutes. Et le message principal que je souhaite transmettre, c'est que la réponse efficace à l'épidémie dépend non seulement d'opérations et de centres d'opérations d'urgence forts et de systèmes de gestion forts, mais également de la force de ces soins de santé primaires à base communautaire qui existent dans nos pays. Nous savons qu'il est vrai également du fait de ces expériences plus récentes du virus Ebola, et mes collègues, ainsi que ceux qui vont intervenir aujourd'hui, ont été impliqués dans les différentes activités en main de la main avec le gouvernement du Liberia. Il y avait, selon les projections, plus d'un million de personnes qui pourraient être contaminées et beaucoup de personnes qui étaient susceptibles de mourir. Nous nous souvenons tous du fait que pendant cette épidémie, c'était non seulement les centres d'urgence sanitaire et les systèmes de gestion qui ont été à la hauteur, mais également les intervenants médicaux, les soignants qui étaient là. Nous avons été témoins de ce courage, mais également de cette peur qui existait. Lorsque cela s'est produit, les agents de santé communautaires au Liberia ont réagi de la même façon qu'ils réagissent tous, c'est-à-dire que c'était ces soignants-là qui se sont réunis pour travailler en collaboration avec les infirmières et les médecins pour identifier les malades, pour les soigner, pour apprendre des symptômes et des signes du Liberia, mais également pour faire le traçage de contacts, pour faire du porte-à-porte, pour soutenir également les personnes qui auraient pu être exposées à ce virus. En fin de compte, bien sûr, on s'est servi également d'outils numériques en protégeant ces différents intervenants grâce à des équipements de protection individuelle ou des EPI pendant tous ces événements qui se sont déroulés pendant la crise et après, le Liberia a pu aplatir la courbe, ce qui a été très utile. Nul ne doute que le COVID-19 et par rapport à cette épidémie du virus Ebola, nous savons que nous sommes face à des maladies très différentes, surtout parce que les tours de létalité sont distinctes, les tendances de transmission sont distinctes également, mais ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que les systèmes d'urgence les plus performants sont souvent les systèmes qui sont en place tous les jours au niveau communautaire qui sont capables de se mobiliser massivement pendant une situation de crise. Et donc, en fait, l'épidémie du coronavirus est bien sûr une épidémie très importante, mais c'est une première épidémie qui est distincte à une deuxième épidémie qui peut toucher, elle, les différents soignants. Et dans ce cas-là, il peut y avoir différentes problématiques, par exemple, liées à la peur, des personnes qui auraient peur d'aller se rendre chez les agents sanitaires parce qu'elles ont peur de la contamination. Pendant l'épidémie du virus Ebola, nous avons vu la preuve de tout cela. Il y a eu une augmentation de 140% de cas non traités au Libéria et en Sierra Leone et au Guinée. Et dans ces trois pays, il y avait une augmentation de 75% de la mortalité maternelle parce que les mères en gestation ont interrompu l'ensemble de leurs soins maternels parce qu'elles avaient peur de se rendre là où il y avait le virus. Et donc, voici la deuxième épidémie à laquelle j'ai fait référence. Mais ces différentes approches de soins communautaires peuvent être très utiles. Au Libéria, il y a eu une baisse de trois fois de ces différentes naissances en présence du milieu institutionnel. mais il y a eu tout un effort pour mettre en relation les différentes personnes qui avaient besoin de soins avec les personnels de santé, ce qui a permis de maintenir les niveaux de naissance en milieu institutionnel. Et nous avons constaté également qu'il y avait des systèmes très forts d'agents sanitaires communautaires qui étaient bien soutenus et intégrés avec les équipes de soins de santé. Et pour ce qui est, par exemple, du paludisme, dans ces systèmes-là, dans ces quartiers-là, il y avait ces mêmes niveaux de soins qui étaient accordés. Cela a permis au Libéria de faire une modification des protocoles. Ils ont passé un protocole sans contact pour le traitement du paludisme sans passer par un test de dépistage. et ces différents protocoles ont sauvé plus de vies humaines et ont gardé la sécurité des agents sanitaires. Une autre leçon importante, c'est que pendant les épidémies, nous devons essayer d'associer la prévention aux soins de santé primaires, ce qui permettrait de sauver plus de vies des personnes. Et c'est ce qui est le plus utile lorsque l'on est face à des épidémies comme celle du virus Ebola ou du coronavirus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour COVID-19 ? Alors, il y a deux défis et deux stratégies qui ont été ressentis dans ces différents exemples de pays. De Temeskan et de Ria. On les verrait à l'Ethiopie. Le premier défi, c'est celui auquel on fait face maintenant. C'est comment atteindre la suppression virale sous nu et rapide. C'est la première épidémie. Nous savons qu'il y a de bons signes autour de nous. Beaucoup d'entre vous, vous en servez déjà. Si l'on pense à la suppression virale comme métaphore où on va essayer de coincer le virus, afin de coincer le virus, il faut savoir qu'il y a quatre coins distincts à ce carré. D'abord, il faut tester, ensuite isoler, ensuite identifier ou localiser et bien sûr, placer en quarantaine. Normalement, quand on a un accompagnement social, étant donné que beaucoup de nos communautés sont très vulnérables et nous avons des populations importantes dans lesquelles il faut que ces personnes qui ont besoin de ces soins puissent arriver dans les formations sanitaires, si nous arrivons à assurer ces quatre étapes, nous allons pouvoir supprimer le virus. Mais comme nous le savons bien, la qualité et la profondeur de ces activités passent par des actions au niveau communautaire. Alors ici, une stratégie dont vous allez entendre parler à plusieurs reprises dans les expositions de mes collègues, c'est l'association des agences sanitaires communautaires pour organiser des postes de lavage de main, par exemple, ou pour soutenir les tests de dépistage pour les signes, les symptômes et puis l'orientation vers les cliniques ou le traçage de contacts là où se produisent les contaminations pour veiller à ce que ces contacts soient identifiés et suivis. Ce sont des rôles importants dont vous allez entendre parler dans les expositions qui suivront. Nous savons également que ces stratégies donnent de bons résultats déjà avec la situation de la COVID-19 en Afrique du Sud, le gouvernement ainsi que d'autres partenaires ont fait passer des agents communautaires qui travaillaient contre la tuberculose et le sida et les ont reformés pour passer à des dépistages massifs pour identifier les cas de fièvre, de toux, de perte d'odorat ou de goût et ont fait du porte-à-porte pour identifier ces personnes et les orienter vers les cliniques. Ce qui a été observé selon les reportages du Financial Times, c'est que ces agents ont pu atteindre les objectifs de dépistage, c'est-à-dire que 3% de leur dépistage donné positif dans les cliniques mais également au niveau communautaire, il y a eu des personnes qui ont été testées positives et donc normalement ce sont des taux de dépistage inférieurs à 10% et le fait que nous avons ces chiffres, nous voyons qu'il s'agit de grands efforts de dépistage par les agences sanitaires et donc ici nous avons cet exemple de cette première stratégie mais maintenant je vais passer à la deuxième difficulté. Ce deuxième défi pour tirer des leçons d'autres épidémiques comme celle du virus Ebola, c'est ce travail pour éviter l'effondrement des systèmes de santé primaire. Je sais que beaucoup d'entre vous y travaillent déjà au sein du GFF et il y a eu un communiqué de presse qui a été publié la semaine dernière concernant cette crise mondiale et vous avez cité des données de cette étude à l'ASET qui démontrent qu'il peut y avoir un excès de 45% de mortalité infantile et 40% dans le pire des cas de mortalité maternelle s'il n'y a pas d'efforts supplémentaires pour éviter l'effondrement du système. Alors ici encore une fois ce n'est pas une fatalité s'il y a des investissements pour le capital humain et également matériel au niveau communautaire avec des EPI suffisants qui permettent de renforcer les protocoles sanitaires et pour traiter les différentes situations qui peuvent surgir dans les formations sanitaires on peut avoir de meilleurs résultats pour les services de paludisme ou maternel par exemple. Une fois que tout cela est mis en place nous avons plus la possibilité d'atténuer cet excès. C'est également ce que nous allons entendre de la part de mes collègues concernant ces différentes démarches pour protéger les agents sanitaires primaires et la modification de ces protocoles. Alors maintenant je vais donner la parole à Petra également pour présenter notre intervenant suivant. Merci beaucoup c'était très utile nous avons avec nous Olaf Ford Walsh du ministère de la santé du Liberia et nous allons entendre parler des leçons tirées de la situation du virus c'est plus là à l'expert à vous merci bonjour Petra bonjour à bonjour à tous Liberia we are grateful to be part of this see that there are many people caught across the world part of this discussion so we're going to attempt to provide information and ask the process next slide please Raj je pense que Raj a évoqué un grand nombre de situations qui relèvent de l'historique de ce programme de santé communautaire donc je vais peut-être sauter certains points et je vais plutôt parler des différentes questions concernant les efforts que nous déployons au Liberia face au COVID-19 alors au Liberia une fois que nous avons eu le premier cas annoncé en début de mars avant ce moment-là nous étions en train de collaborer et interagir avec nos partenaires au niveau national et sous-national dans le but de formuler un protocole qui puisse nous aider à faire face à cette épidémie nous avons été obligés de rassembler des matériaux et des équipements des CDC et rassembler également des équipes pour mettre en place des salles blanches et d'autres efforts pour réagir et formuler une stratégie axée sur la prévention la détection et la réponse nous avons nous avons donc constitué ce comité de travail dans le but de rassembler les différents éléments des stratégies que nous avions avant nous avons un protocole très détaillé qui avait pour but aider nos agents communautaires dans l'exécution alors c'était un point essentiel et bien c'est parce que en analysant la situation de la maladie tout en sachant qu'il s'agissait d'une maladie nouvelle distincte au virus Ebola que nous ne savions pas encore comment traiter la question nous nous sommes dit qu'une manière de renforcer le soutien à nos systèmes de santé il fallait faire partie intégrante de la stratégie de réponse nous nous sommes posé la question de savoir comment faire participer ces agences sanitaires à la réaction et aux efforts de réponse pour le dépistage l'isolement et la quarantaine alors comment de manière efficace veiller à ce que ces agences sanitaires fassent partie intégrante de ce processus après le processus de rassemblement de matériel nous avons pu formuler ce protocole que nous avons présenté ensuite à l'IMS et cela a été validé en ce qui concerne la prévention nous voulions savoir comment encourager et mobiliser les différents membres du comité pour qu'ils respectent les protocoles d'hygiène et de distanciation sociale et l'utilisation de masques nous avons également constaté qu'il était important de mettre en place le triage également pour les personnes qui faisaient partie du comité surtout pour les personnes suspects d'avoir été contaminées surtout pour les personnes qui provenaient des zones qui étaient l'épicentre de la contamination donc nos mesures ont été très strictes et rigoureuses et cela nous a permis d'isoler les personnes qui étaient suspectées d'avoir été contaminées et nous avons pu identifier des sites d'isolement temporaire dans la communauté en attendant à ce que les équipes puissent venir chercher les personnes pour les transporter ailleurs les agences sanitaires communautaires avaient été formées justement pour pouvoir mener à bien les interventions pour les cas du virus actif c'était très important parce que pour atteindre notre objectif définitif d'aplatir la courbe de cette pandémie il fallait être capable de freiner la contamination la propagation de la contamination de la communauté par l'isolement des personnes contaminées donc ces agents ont été formés et sont fortement impliqués dans le traçage de contact et dans les interventions en cas de situation de contamination nous avons également réussi à garantir une participation à la phase de réponse à ces cas c'est-à-dire nous avons veillé à ce qu'il y ait des agents sanitaires qui puissent faire face de manière efficace à ces situations dans la communauté d'abord en situation de contamination il faut d'abord pouvoir identifier avec un protocole de sécurité la contamination isoler la personne et ensuite créer les conditions pour que l'équipe pertinente puisse arriver et placer la personne en quarantaine il fallait également protéger ces agents sanitaires les doter des EPI nécessaires pour qu'ils puissent remplir leur mission le dernier élément de notre stratégie pour lutter contre le COVID-19 c'était la garantie des services de routine nous estimons qu'il y avait là des services très importants et donc on ne peut pas permettre à ce que le COVID-19 puisse créer des lacunes dans le système de santé tout en sachant que cela pourrait avoir un effet de tâche d'huile dans la communauté il a fallu donc une stratégie qui permette aux gestions sanitaires de continuer d'assurer les services de routine tout en réagissant face aux activités COVID-19 et pour ce faire nous avons dû étudier les activités clés de services qui étaient fournies surtout destinées aux enfants âgés de 5 ans ou moins et pour les femmes enceintes c'est-à-dire comment veiller à ce que les agents sanitaires puissent continuer d'assurer ces services tout en gardant la sécurité de ces agents nous avons formulé différents cas de figure pour savoir comment nous allions y parvenir et on a vu que la dotation des EPI c'est-à-dire les masques les gants et certains autres équipements cela allait permettre les dépistages nécessaires pour par exemple un enfant malade ou d'autres équipements comme dans les activités que nous déroulons de différentes parties du pays c'est-à-dire que la communauté sanitaire devait continuer de doter les agents sanitaires de ces équipements pour pouvoir assurer la continuité de ces services à ces femmes en situation de grossesse et à ces enfants nous avons dû donc protéger les agents sanitaires nous avons assuré leur sécurité aussi pour pouvoir continuer d'assurer ces services nous avons pu identifier les différentes activités qui devaient faire l'objet de ces protocoles et tout cela s'est fait grâce à une collaboration avec nos partenaires qui nous a permis d'imprimer par exemple ces fiches d'information que nous avons pu remettre ensuite à nos agents sanitaires ce qui a renforcé également leur engagement vis-à-vis de ces activités une question qui a été très importante également c'était de voir comment supprimer la peur dans la communauté cela a été très important du fait de la peur le système de santé au Liberia avait commencé à enregistrer des déclins en services fournis il y avait de moins de moins de personnes qui se rendaient aux formations sanitaires et même les personnes qui arrivaient sur les lieux se méfiaient et donc ça c'était une problématique qu'il a fallu résoudre également nous y sommes parvenus en fournissant les différentes informations pertinentes dans la communauté en sensibilisant les populations pour éliminer cette peur qui existait vis-à-vis de ces systèmes de santé c'est un processus qui se poursuit mais nous avons pu constater qu'il y a dans la phase de réponse moins d'installations sanitaires qui font face à ces peurs de la part des personnes qui s'y rendent nous sommes à l'heure actuelle en train d'assurer la mise en œuvre des activités massives au sein de la population pour encore une fois rassurer nos populations et pour augmenter le nombre de personnes qui se font dépister et pour que cela se produise aussi rapide que possible l'interprète signale que le son a été coupé lui s'intervient pour dire qu'il semble que nous avons perdu notre intervenant à des problèmes techniques peut-être que nous pouvons passer donc à l'exposition de Temesgen oui dit Petra il semble que la connexion de la Ford est gelée nous allons donc maintenant donner la parole à Temesgen et nous lui demandons de bien vouloir exposer la situation d'Ethiopie pour venir ensuite à nos intervenants Temesgen est directeur au sein du ministère fédéral de la santé en Ethiopie et directeur également du programme de l'extension sanitaire et primaire en Ethiopie il va parler de l'exploitation de la technologie pour renforcer les capacités des équipes d'agents sanitaires primaires base communautaire j'ai déjà vu des questions par rapport à la formation de ces agents et donc je pense que ce sera très utile d'entendre de la part de Temesgen merci beaucoup Petra bonjour mesdames et messieurs je vais parler brièvement sur plusieurs éléments d'abord c'est notre utilisation du programme d'extension sanitaire face au COVID-19 et nous allons également parler de notre utilisation des technologies surtout pour diffuser des informations dans ce contexte à nos différents agents sanitaires diapos suivantes s'il vous plaît vous en êtes déjà au courant mais ce programme d'extension sanitaire est un programme qui avait pour but de promouvoir les services de prévention en ciblant les milieux ruraux et la plupart de nos agents sont femmes qui desservent des villages en zone rurale et nous avons à peu près 400 agents sanitaires qui fournissent ces services de santé dans le cadre de la réponse au COVID d'abord nous avons formulé des lignes directrices pour nos agents sanitaires pour répondre au COVID-19 il y a eu une traduction de ces différentes lignes directrices en cinq langues locales et nous avons pu identifier les étapes à suivre les mesures à prendre pour commencer cette lutte contre cette épidémie les agents sanitaires ont pu collaborer avec d'autres chefs communautaires et de villages qui passaient faire du porte à porte et ont passé à différentes activités d'isolement et autres les autres activités que les travailleurs font pour la réponse c'est la communication et la communication et la communication et la communication et la communication c'est-à-dire les visites à domicile sont importantes comment la communication c'est-à-dire très important il y a également les activités de traçage les agents communautaires et bien sûr ils travaillent dans les communautés depuis habitués à fournir des services donc capables de procéder à un traçage efficace que le premier cas de COVID-19 a été enregistré nous avons commencé à analyser des formations pour le traçage le plus rapidement possible et à l'heure actuelle encore une fois les agents communautaires se chargent du traçage bien sûr ils vont également continuer à fournir les services mis au COVID-19 tout en fonction de routine dans l'une des villes d'éthiopie les agents communautaires ont enregistré plusieurs cas de fièvre et donc diagnostiqués une majorité de cas de paludier ça permet donc de procéder à une forme de triage là en gros les activités dont se charge on se sur laquelle nous nous concentrons les activités près de 6,6 millions 3,6 millions de ménages ont été visités 2 millions à peu près 2 millions point 3 1000 cas suspects ont été identifiés comptes après ont enregistré 15 cas Covid-19 c'est donc très efficace comme vous vous voyez comme si d'avoir été capable de tester 2,3 millions de personnes à cet égard nous utilisons tous les moyens de communication nous utilisons téléphone la radio les téléphones portables mobiles est plus important que l'accès à la télévision par exemple l'accès au téléphone mobile est beaucoup plus réduit l'accès à internet notamment pour les femmes ne dépasse pas les 5% dans les zones rurales évidemment ce chiffre date de 2019 donc les moyens de communication notamment dans les zones rurales sont très limités pour quoi le rôle des communautaires reste fondamental contact permanent avec les jours et les informations nécessaires il faut qu'il y ait un contact plus direct entre les agents communautaires et le comité et le meilleur moyen d'être en contact et de leur fournir des informations et des mises à jour systématiques relatives au COVID-19 nous utilisons les téléphones portables il est difficile d'avoir une formation directe en face à face et la première fois on utilisait une plateforme qui s'appelle l'IP qui est une espèce de plateforme pour échange vocal audio et nous savons que les agents communautaires sont dans toutes régions rurales ils peuvent y avoir accès à travers les ordinateurs à travers téléphone portable plateforme l'IP interactive audio et celle qui est utilisée à l'heure actuelle pour la réaction à la crise du COVID-19 une autre application qui a été mise au point COVID-19 Éthiopie nous avons des informations multimédia relatives au COVID-19 pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé qui ont accès aux smartphones à cet égard ils ont accès à un apprentissage relatif aux activités aux vidéos il y a également des tests en ligne il y a un système de points qui sont gagnés à travers les tests et des badges pour ceux qui complètent la formation il y a des notifications automatiques également et six cours ont déjà été points et bien sûr il est possible de se rendre à Google Place pour télécharger l'application une plateforme qui nous permet encore une fois d'avoir accès aux agents sanitaires nous espérons pouvoir intégrer tous les agents sanitaires communautaires quelques temps les centres communautaires également jouent le rôle de points de contact pour expliquer comment télécharger l'application comment l'utiliser c'est un travail complémentaire mis à jour en permanence grâce à cette plateforme voilà je vais m'arrêter là je vous remercie une Madeleine Ballard directeur exécutif de Health Coalition et professeur assistant de médecine de Mont-Sinai de parler des priorités au niveau des réponses et des défis de Community Health Academy et la Smile Health de vous parler également des ressources et de l'assistance disponible vous pouvez également retrouver les diapos sur les documents fournis en anglais et en français Madeleine merci beaucoup Petra et je remercie à ce que nous avons besoin de faire ce qui se fait au Liberia et en Échiopie également faire une réaction adéquate dans tous les pays ce que nous avons entendu dire jusqu'à présent par les présentateurs une suppression rapide du virus ce qui veut dire mettre un terme à la transmission cible deuxièmement normal l'éviter de surcharger les systèmes sanitaires troisièmement également plus vulnérables en raison de la confiance qui existe entre eux et les communautés sont capables de jouer ce rôle de la meilleure façon possible enfin dernier point il faut protéger les travailleurs dans le domaine sanitaire nous avons remarqué que le problème des EPI des équipements de protection individuelle ont été un problème réel barrière une mauvaise distribution des EPI entre les pays et entre les régions dans un même pays on ne se concentre pas suffisamment sur la protection des travailleurs dans le domaine médical et sont distribués en fonction des services fournis et cela est très important pouvoir protéger les agents permettra d'aller plus en détail dans tous les sujets donc d'abord il faut avoir les preuves il y a plusieurs preuves à cet égard pour savoir comment réagir aux épidémies y compris celles de Ebola donc il faut avoir une détail de la réaction et de la prévention nous encourageons à échanger vos notes nous savons qu'il y a des problèmes de programmation mais qu'il y a une évolution un progrès permanent nous avons des contacts tous les jours à 5 heures instant des agences différentes des agences de l'OMS etc. qui se réunissent et de régler les problèmes opérationnels bon avoir les équipements nécessaires les ressources nécessaires etc. donc on n'a pas besoin de recréer la route beaucoup a été réalisé en temps réel nous sommes toujours disposés à procéder à ces échanges vos ressources vos ressources nous avons une page Wikipédia qui comporte beaucoup d'explications beaucoup d'informations relatives à la réaction au COVID-19 aux protocoles nécessaires aux matériels utilisés dans plusieurs pays de l'Inde au Malawi afin de pouvoir former les agents communautaires cela est très utile par rapport à vous et les ajouter à vos Wikis donc le partage des ressources est toujours fondamental la mise à jour bien sûr systématique nous faisons face à des problèmes parfois qui rendent notre contribution difficile par exemple un manque d'équipement un manque de planification un manque de direction comment distribuer donc cela est possible si nous planifions de manière adéquate et enfin pour reprendre ce courage les meilleurs avant la crise donc pour pouvoir en bénéficier il faut pouvoir renforcer les systèmes déjà existants la formation dans le traçage mais pour pouvoir le faire il faut pouvoir utiliser les systèmes de la meilleure façon possible capable également de mettre au point un système qui puisse prévenir des crises ultérieures et à cet égard il y a plusieurs outils pour la formation pour la mise au point de plan et de programme et on peut bénéficier de ceux qui existent déjà je crois que Magnus pourra en parler plus en détail Magnus on vous entend pas Magnus on vous entend pas non on n'entend pas Magnus je crois qu'on a Magnus il va rafraîchir sa page on vous entend la technologie merci pour me donner cette opportunité de faire la présentation et je remercie les collègues pour le leadership dont ils font preuve à l'heure actuelle je vais vous donner et pour aider à renforcer les capacités sur le plan des pays dans le cadre de la réaction d'urgence au niveau de la distanciation il faut toujours être capable quand même de la réaction la technologie la technologie très importante à cet égard à tous les niveaux et à cet égard nous essayons de renforcer les capacités sur le plan global et notamment pour les agents communautaires qui sont en fait en ligne en première ligne pour fournir des soins sanitaires il faut renforcer leurs capacités nous avons donc des académies dirigent un corps centium d'organisation pour organiser des classes internet de fournir des informations rapides et précises pour les communautés et former de la meilleure façon possible les agents communautaires la crise du COVID-19 est difficile étant que les connaissances relatives au virus sont réduites mais évoluent et changent très rapidement donc ce que nous essayons de faire à travers la plateforme numérique est d'abord de fournir des informations globales déjà disponibles et de les mettre dans un repositoire disponible à tous nous également procédons à une mise à jour systématique de ces informations en fonction des connaissances qui évoluent et qui sont relatives à la détection à la prévention et à la gestion de la crise relative au virus troisièmement nous invitons d'autres organisations qui font un travail similaire à coordonner à coopérer avec nous nous avons beaucoup de matériel lié à la formation mais parfois de qualité douteuse donc nous voulons nous assurer que nous coopérons avec des institutions de réputation qui peuvent également fournir les informations à ce même répositoire donc l'objectif est d'avoir une espèce de bibliothèque en fait d'informations ou de données serait accessible en ligne c'est une plateforme numérique diapo suivante comme Temesken vous l'a déjà dit l'académie de la santé l'aide du ministère a mis au point cette plateforme numérique qui a recours à la téléphonie mobile pareil en Ouganda nous travaillons également étroitement avec le ministère de la santé qui a adopté une plateforme similaire et les ministères de la santé ont également adopté cette plateforme depuis le début de la pandémie et ont développé avec les partenaires un contenu qui est disponible sur la plateforme numérique qui a des capacités multimédia avec des vidéos avec des animations des podcasts des jeux capacités analytiques pour accompagner ceux qui suivent l'apprentissage et pour la proposer des tests donc vous pouvez avoir accès aux données bien sûr on peut également savoir combien de personnes profitent de l'apprentissage et de la formation quel est le contenu et qu'est-ce qu'ils ont au bout du compte après encore une fois c'est une plateforme numérique c'est un système de gestion de l'apprentissage avec un accès libre et le contenu de la formation est également disponible sur la plateforme qui va démarrer le 1er juin un site de classe en ligne et vous allez pouvoir avoir accès également à la bibliothèque voilà les nouvelles ressources mises au point par l'académie avec un groupe de partenaires avec traducteurs sans frontières qui traduisent le contenu des langues différentes nous avons également une organisation qui nous aide à mettre au point des films et des animations j'appose suivante avec toutes ces ressources il y a beaucoup d'opportunités pour une collaboration l'accès au contenu d'apprentissage et au contenu également disponible au ministère de la santé ces contenus sont numérisés sont intégrés à la plateforme sont disponibles en ligne ou à travers la plateforme de téléphonie mobile utilisée par l'Ethiopie le Libéria et l'Ouganda diapos suivante développer le leadership de la fondation Gates de Bill Gates là plusieurs organisations ont été rassemblées pour fournir des grands exemplaires en matière de santé globale il y a cinq domaines à cet égard les retards de croissance le partenaire de recherche de recherche et six kits et là bien sûr les recherches portent sur le traitement des dans les pays concernés nous avons un autre programme pour d'avoir une équipe de chercheurs et d'analystes qui ont utilisé ces programmes exemplaires et leur fonctionnement plateforme internet gratuite d'accès gratuit également on peut y avoir accès à travers les partenariats stratégiques et ces informations peuvent être traduites au niveau des pays il y a plusieurs outils plusieurs moyens de disséminer vos des pays il est également possible d'essayer de services de consultation direct pour les pays afin d'être sûr qu'il y a un transfert réel de cette connaissance de ce savoir-faire au pays afin d'améliorer la santé je crois que je vais m'en tenir c'est très utile j'ai déjà des questions si vous avez des questions vous avez plusieurs personnes qui peuvent des personnes du libériat avec nous qui peuvent répondre je vais vous demander d'envoyer vos courriels emails vous pouvez voir sur la diapo l'adresse email ce qu'il 'est plus par vos questions par texto le système est un peu différent n'envoyez pas vos questions par texto à travers la boîte de messages et envoyez les par courriel par email vous avez une question en anglais envoyez envoyez la moi peut-être à verdir si vous avez une question en français ou en portugais vous pouvez envoyer la question à l'ouïs donc vous avez également l'adresse sur la diapo j'ai déjà quelques questions je vais commenter ces questions question bien du tchad comment dépasser le problème de manque de médicaments notamment en ce qui concerne les soins sanitaires pour les adolescents pour la mère pour les enfants et puis également en ce qui concerne les EPI c'est une question dont on a parlé dans le premier webinaire peut-être qu'il faut que les collègues du tchad se rendent à la page apprentissage sur le site internet il y a des vidéos qui vous fournissent des informations sur le sujet mais je vais également demander à ma personne de répondre une autre question concerne les agents de santé communautaire est-ce qu'ils peuvent être employés dans d'autres régions donc je peux être Thomas Kinn pour commenter je vais commencer par Madeleine et Louis est-ce que vous pouvez mettre votre micro sur le mute Madeleine et donc nous avons beaucoup travaillé sur le manque d'équipement personnel de protection individuelle les EPI et je crois que les problèmes sont similaires dans plusieurs pays à cet égard il y a des manques partout beaucoup moins peut-être au niveau des médicaments mais il y a également des inégalités pour de l'accès il y a également des exclusions à certains niveaux du système sanitaire il n'y a pas de panacée ou de médicaments miracles mais je peux dire deux ou trois choses un pour des pays nous essayons de réduire les restrictions au niveau budgétaire pour des dernières semaines nous encourageons également les pays à renforcer d'approvisionnement en ce qui concerne ces produits en particulier donc je ne sais pas avoir accès à ces matériels à travers les ports etc nous appelons également les capitaux privés à cet égard nous avons eu beaucoup d'histoires par exemple des avions privés qui ont été utilisés pour transporter du matériel EPI donc être créatif utiliser des canaux des chemins autres que ceux utilisés traditionnellement je ne sais pas parler avec des pairs dans d'autres pays directement par téléphone pour voir s'ils ont des propositions quelconques et enfin encore une fois au niveau de la distribution pour prendre des décisions et savoir comment distribuer le matériel disponible et bien sûr ce n'est pas facile et ce n'est pas une réponse satisfaisante mais malheureusement parfois la situation nous force à agir si vous avez d'autres peut-être commenter mais je vais d'abord aller à Temesken il est de nouveau avec nous s'il peut répondre peut-être pouvez-vous relire la question comment aider les sanitaires communautaires et de les ailleurs les travailleurs sanitaires travaillent dans les communautés où ils se trouvaient déjà les dernières années en fait et bien sûr on a intégré les activités relatives au COVID-19 aux activités dont ils se chargeaient déjà on ne peut pas envoyer des agents supplémentaires on ne peut pas redéployer les agents on a juste ajouté des activités nouvelles relatives au nouveau virus l'asford est-ce que vous pouvez également répondre à cette question la connexion alors Axel Oliveria nous avons des travailleurs sanitaires et à leurs activités régulières et bien sûr nous avons intégré la réaction à leurs activités régulières routinières d'acte entre les agents communautaires et les centres appartements de la santé reproductive de voir possible et cela est important pour éviter des problèmes au niveau de la santé de la mère et de l'enfant au travail régulier de ces agents voilà voilà je sais que plusieurs se demandent s'il est possible d'avoir et à le partager cela est très utile on vous en remercie lié à la mais j'aimerais que la réponse soit claire qui sont exactement les travailleurs sanitaires communautaires est-ce qu'il s'agit de travailleurs sanitaires professionnels quel est leur background leur formation ce char de la prévention du diagnostic traitement et s'ils ne sont pas suffisamment formés cela pourrait poser des risques pour eux et pour topi beria et amadis de commenter nous avons des agents qui sont des travailleurs sanitaires ont terminé l'école et également ont eu une année de formation pour devenir des agents communautaires ont suivi des apprentissages jusqu'à atteindre le temps nous avons 4000 de ces agents pour cent d'entre eux ont atteint ce qu'on appelle le niveau 4 Paul ont atteint le niveau secondaire parler et donc ils sont capables de fournir des services sanitaires à la communauté c'est ce qu'ils font depuis 15 ans tout en menant leurs activités ils profitent le sanitaire permanent pour les aider et ce qui est très important à cet égard leur expliquer comment également se protéger eux-mêmes donc voilà l'éducation est continue au niveau des agents communautaires ce premier groupe d'agents communautaires ce sont du personnel professionnel des infirmières des âges femmes des assistants des médecins notre politique a été formulée de façon à pouvoir exploiter ces ressources à notre disposition dans le système de santé comme première couche de nos efforts engagés c'est-à-dire qu'il s'agit là du personnel formé professionnel et qui ont des licences d'université qui ont reçu des diplômes suite à des cours de formation pour devenir infirmière ou sage-femme ou personnel de santé professionnel ensuite ce sont des personnes qui sont recrutées et qui suivent une formation de plusieurs semaines encore concernant la stratégie de santé communautaire deuxième groupe d'agents communautaires est composé des personnes qui habitent dans les communautés normalement selon notre politique ces personnes doivent soit avoir leur bac mais ou bien également savoir lire ou écrire donc ce sont des personnes qui sont recrutées au sein de leur communauté qui suivent 50 jours de formation axées axées sur cette stratégie de soins de santé communautaire et qui sont également dotées des outils nécessaires pour mettre en œuvre les activités alors entre ces deux groupes de personnes nous avons également un groupe d'agents professionnels qui font le suivi et la supervision de ces autres acteurs à travers un accompagnement quotidien d'orientation quotidienne pour veiller à ce que ces activités se déroulent de façon adéquate et donc nous avons dû trouver cet équilibre pour garantir la qualité du programme au Liberia c'est à dire que ce sont des groupes des agents sanitaires professionnels qui effectuaient déjà des services de routine dans les formations sanitaires mais qui ont fait une transition vers un cadre communautaire et qui vont travailler main de la main avec les agents qui ont été recrutés dans les communautés alors nous avons les deux modèles au Liberia merci beaucoup je vais peut-être demander à Magnus également d'intervenir il y a d'autres questions qui sont connexes sur lesquelles vous pourrez également vous prononcer dont une question qui pose la question de savoir comment s'effectue la formation pour ces agents communautaires donc peut-être que Magnus vous pouvez commencer ensuite on va demander aux autres de compléter merci beaucoup ce sont deux questions excellentes la question par rapport à la terminologie la nomenclature l'agent de santé communautaire est une question qui est posée très souvent on s'en sert de différentes manières dans différents pays donc merci beaucoup à Temeskan et à Olasfor pour ces précisions vous avez peut-être constaté que l'utilisation de ces terminologies au Liberia par exemple permet d'avoir des assistants communautaires c'est-à-dire des intervenants de santé primaire des premières lignes qui vont accompagner les agents communautaires mais dans le en Éthiopie par exemple on parle de ces agents de health extension c'est-à-dire des agents qui vont élargir le champ d'activité mais nous avons également les différences par rapport à la formation scolaire pour déterminer qui peut participer à ces activités cela dépend aussi du pays en ce qui concerne notre programme de formation nous adaptons ce programme en fonction de deux éléments d'abord c'est la définition qui est définie au niveau du pays par les ministères de la santé la politique nationale qui existe dans le pays qui détermine également le champ d'activité qui est admis pour ces agents communautaires et c'est ce champ d'activité qui détermine aussi quel sera le champ ou les différents contextes qui seront incorporés dans la formation il y a bien sûr différentes difficultés liées au choix d'un modèle ou l'autre pour la formation mais en travaillant main de la main avec les ministères de la santé en le permettant de prendre la décision finale concernant les différentes catégories de ces cahiers de charges pour ces agents communautaires et ces adaptations de ces matériaux de ce contenu pour la formation permet de savoir comment donner un accès à ces agents communautaires qui ont déjà été formés dans le secteur ou à ces autres agents communautaires qui ont été recrutés pour accompagner les efforts de ces autres agents et qui passent par une formation qui leur permet de remplir la tâche par rapport à cette première question alors quel est le degré d'évolution des tâches pourquoi est-ce qu'on va demander à un groupe d'agents communautaires de remplir certaines tâches alors qu'on demande à d'autres personnels professionnels de mener d'autres activités tout cela est défini par le niveau de formation suivi et donc pendant une intervention en cas d'urgence il faut consolider les capacités des agents communautaires pour leur permettre de les doter des outils nécessaires pour mener des activités de base clinique qui permettraient de donner plus de temps aux infirmières aux autres professionnels de passer à d'autres activités plus nécessaires et donc voilà pour ce qui est de la consolidation renforcement des capacités en ce qui concerne la formation qui est proposée cette académie dont j'ai parlé utilise une approche mixte il y a l'initiation à cette plateforme virtuelle et donc une partie de cette formation est fournie par vidéo et passe par la plateforme à base d'Android pour les smartphones une fois qu'on télécharge l'appli on peut quand on est agent communautaire avoir accès à ces contenus sans connexion internet passer par les différents contenus proposés pour la formation passer des contrôles également pour faire l'évaluation des acquis mais il ne suffit pas que ces personnes suivent ce cours sur la plateforme nous estimons qu'il s'agit là d'une formation essentielle et donc il faut avoir une formation présentielle aussi et en plus les placements de praticum c'est-à-dire une formation sous une supervision et sous une orientation par un cadre permettrait de voir si les compétences acquises à travers la plateforme sont bel et bien transmises sur le terrain parce que nous parlons là d'un échange un transfert de connaissances et de ces techniques ce qui aura un impact sur les résultats cliniques dans les interventions menées par les agents communautaires donc voilà la démarche que nous avons adoptée il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent la valeur qui existe dans cet apprentissage mixte c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une seule modalité mais que l'on peut mélanger les deux pour avoir des soins de santé de qualité merci beaucoup Magnus je vois une autre question également je vais demander à Temesken et à Losphar également de se prononcer mais je sais que vous avez parlé de cela également la question c'est de savoir concernant le traçage de contact est-ce que cela a de bons résultats à 100% c'est-à-dire que est-il possible d'identifier l'ensemble des contacts qu'une personne a eu est-ce qu'il est possible en fait d'identifier l'ensemble des personnes que quelqu'un contaminé a pu croiser Temesken peut-être que je peux commencer en vous demandant de réagir et ensuite et là peut-être que vous pouvez réagir ensuite merci Petra à l'heure actuelle le traçage de contacts est effectué par les équipes d'intervention rapide et nous avons ces équipes au niveau national et à l'heure actuelle je dirais que nous avons à peu près un tour de réussite à 80-90% d'identification des contacts mais il y a eu des difficultés parce que il y a eu parfois différents types de contacts un contact rapproché ou un contact éloigné c'est la raison pour laquelle c'est plus facile d'identifier les personnes qui ont eu un contact rapproché mais non pas les contacts plus éloignés la plupart des cas qui sont signalés proviennent d'une situation de quarantaine donc ce sont les centres de quarantaine qui nous donnent le plus grand nombre de cas et donc on est à l'heure actuelle en train d'effectuer des quarantaines pour les personnes identifiées et il y a une forte collaboration également avec les équipes d'intervention rapide et une collaboration avec les agents communautaires et des agents de sécurité mais il existe encore des difficultés parce que même pour les cas de contamination confirmée ces personnes ont du mal parfois à se souvenir de toute personne qu'ils aient eu à croiser pendant une période de 14 jours nous travaillons en collaboration également avec des bénévoles d'informatique qui sont en train de mettre au point l'application de traçage de contact ce qui permet par exemple d'enregistrer les ménages ou les personnes qui ont eu un contact avec quelqu'un qui a pu être contaminé et c'est grâce à ces différents outils que nous avons la possibilité de voir quels sont les numéros de téléphone qui ont été dans la zone de la personne grâce à l'application sur leur dispositif c'est donc un autre outil qui est peut-être très utile pour le traçage de contact mais normalement nous dépendons fortement de ces cas de contamination confirmée et ensuite ces entretiens que l'on fait pour remonter la piste de contact mais je souligne que c'est plus facile d'identifier les personnes qui ont eu un contact rapproché et non pas un peu plus éloigné une fois que cette technologie sera mise au point ce sera plus facile d'effectuer ce traçage de contact merci je vais maintenant passer à Raj et je vois le directeur adjoint pour le ministère de la santé qui vient de nous joindre au Liberia je vous demande de réagir à la même question concernant le traçage de contact au Liberia mais en passant d'abord par vous Raj oui oui merci TMSGEN j'estime que ce que vous avez soulevé était excellent c'est difficile alors moi je pense aux 3T le traitement le traçage et le testing alors moi normalement je me dis que c'est différentes proportions 10% du tour de testing c'est-à-dire de dépistage il faut il faut voir 10% ou moins de cas positifs c'est ce qui vous permet de savoir que vous effectuez suffisamment de dépistage pour ce qui est de traitement c'est que dans les 24 heures qui suivent après une confirmation de contamination quelqu'un doit être isolé ou remis à un centre de traitement en cas de situation grave pour le traçage et ces indicateurs que nous avons vu sont utilisés par les gouvernements constituent 90% des cas de confirmation qui ont eu des contacts listés et identifiés dans les 24 heures qui suivent la confirmation dans ce que j'ai compris dans la question c'est vrai qu'il est très difficile d'effectuer ce type de proportions mais du côté positif des preuves c'est nous voyons que le traçage de contacts ne doit pas être parfait pour que cela donne de bons résultats et vous voyez peut-être dans votre fenêtre que je suis très actif dans les commentaires mais selon les chercheurs au Royaume-Uni il y a eu des modèles qui ont été utilisés pour faire des simulations et il n'y a pas eu un contrôle par les pairs encore de ces études mais de façon préliminaire ils ont observé que si l'on peut identifier les cas de contact avec les interventions d'isolement on peut avoir une réduction de 61% de transmission de le contexte qui a été présenté par Temesgen on a la possibilité encore de réduire le taux de transmission de 57% avec ces différentes mesures isolement traçage de contact et contact avec les personnes alors même si on ne peut pas atteindre les 90% de contact avec toutes les personnes que la personne contaminée a croisé sur les 24 heures on peut tout de même avoir un effet très fort et positif par rapport à cette situation et je pourrais volontaire vous transmettre l'article de ProPublica je dirais le suivant beaucoup d'entre vous travaillent dans des pays où les systèmes de santé sont faibles où il n'y a pas d'agent communautaire et donc vous vous êtes tous je suis sûr en train de réfléchir à la manière de renforcer les capacités de vos ressources humaines et les équipes dont on aurait besoin pour passer à un traçage de contact à Wuhan par exemple il y a 11 millions d'habitants mais le pays de Chine a dû former des brigades de 5 personnes chacune 900 intervenants distincts pour le traçage de contact et donc tout cela peut vous dire que tous les pays vont devoir se doter d'un grand nombre de personnes alors au Liberia il faut savoir qu'ils étaient exactement dans la même situation en Éthiopie par exemple il y a eu de longues expériences qui ont permis de se doter de certains outils alors qu'au Liberia il y avait un déficit de volontaires et d'agents communautaires mais au Liberia ce qu'on a décidé de faire c'est de former et doter des EPI des volontaires et donc il y a eu 10 000 personnes qui se sont mobilisées pour participer à ces activités alors la question est de savoir si on va pouvoir continuer de rémunérer ces personnes mais le gouvernement Liberia a décidé de garder une partie de ce groupe de façon bénévole mais qu'il allait en fait embaucher 10 000 personnes et grâce à ces différents soutiens y compris du GFF cela a été possible et cela les met dans une position d'avantage car maintenant ils ont des collaborateurs professionnels rémunérés directement par les ressources nationales et autres formés pour riposter au COVID et donc le président ancien et l'actuel ont vu là une très bonne formule ne pas uniquement parce que cela aidera dans les crises à l'avenir mais également parce qu'il y a des possibilités financières c'est-à-dire que l'épidémie pourrait avoir un impact tellement fort qu'il pourrait y avoir la suppression d'emplois alors comment lutter contre cette suppression d'emplois c'est par cette formule et donc là nous avons encore une autre possibilité pour nous tous à saisir c'est-à-dire comment accompagner nos pays et nos gouvernements pour reprendre les décisions nécessaires maintenant qui auront des bons résultats à court et long terme pour qu'il y ait ces possibilités de relance d'activité économique et de lutte contre ces épidémies merci beaucoup courage je vais revenir sur cela dans quelques instants mais avant d'y passer Béry je me permets de vous saluer merci d'être avec nous est-ce que vous souhaitez développer un peu plus par rapport aux activités de traçage de contact au Libéria merci beaucoup au Libéria les programmes d'assistance communautaire travaillent en zone rurale nous avons des personnes qui travaillent dans les formations sanitaires c'est un programme qui se porte très bien mais en Morrovie nous avons l'épicentre de Covid-19 il y a eu des projets pour soutenir la constitution d'un programme d'assistance communautaire dans quatre circonscriptions distinctes nous avons travaillé avec les communautaires pour identifier le nombre adéquat de personnes qui devaient être mobilisées nous avons un soutien de différents projets qui ont été mis en place et nous avons la possibilité de former plus de 1500 collaborateurs à Montserrati y compris la formation des directeurs du programme ce sont les personnes qui mènent deux activités distinctes et le traçage de contact et donc le traçage de contact pour les situations où il y a des contacts lorsqu'il n'y a pas de contact ces personnes peuvent mener des activités dans la communauté de prise en charge médicale la situation à Montreville au mois de février et de mars c'était assez compliqué les personnes contaminées et ayant eu un contact étaient difficiles d'accès mais maintenant qu'on a plus d'informations et que les populations comprennent que signaler qu'on a eu un contact ne veut pas dire pour autant que c'est la mort garantie on commence à voir de plus en plus de personnes qui signalent avoir eu ce contact les agents communautaires ont pu collaborer avec les différentes structures au sein de chaque communauté le comité a pu élaborer donc un plan d'action de façon à ce que lorsqu'il y a un cas identifié dans une communauté on peut passer à des actions formulées et élaborées par la communauté même c'est grâce à ces bénévoles et à ces superviseurs qui peuvent passer à l'action dans ces cas là les agents communautaires participent également à des activités de surveillance communautaire ce qui a été très utile pour les autres agents de santé dans les formations sanitaires et autres pour avoir une compréhension globale de la situation dans leur zone je pense que parmi les difficultés il faut soulever le fait que nous avons beaucoup de déplacements dans nos populations ce qui rend la tâche plus difficile mais grâce aux différentes décisions que nous avons prises nous sommes sur une bonne voie et nous travaillons en étroite collaboration avec les différents acteurs pour le traçage de contacts ce qui comprend également une collaboration avec les autorités merci beaucoup et je me souviens que nous étions en train d'échanger par rapport à l'importance d'avoir ces agents communautaires dans ces différentes zones il n'y a pas très longtemps de cela donc félicitations je vous salue pour les efforts que vous avez déployés alors maintenant je pense que nous allons passer à la dernière question si vous avez d'autres questions je vous prie de bien voir me les envoyer par mail mais cette question porte sur une thématique que nous avons suivie hier concernant le paiement la viabilité nous savons qu'une problématique très grande par rapport à cette activité communautaire c'est la motivation et la rémunération surtout lorsque il n'y a pas de rémunération il manque la motivation au libériat on a fait recours à des bénévoles il semble qu'il a été éloqué également dans d'autres situations comment motiver les différents agents et acteurs lorsque vous n'avez que petites allocations à accorder et en lien à cela une autre question par rapport à la manière d'accompagner les acteurs communautaires surtout lorsqu'il y a des budgets qui sont en manque de ressources du fait qu'il y a eu la paralysie économique partout alors comment faire face à cela alors je vais demander à Tegany également de réagir et d'autres qui souhaitaient participer aussi oui merci beaucoup de cette question oui en effet le gouvernement avait décidé pour trois raisons en fait des raisons de sécurité de sécurité sanitaire des raisons morales et des raisons économiques de donner un salaire minimum quatre travailleurs qui ont des confrits avec le gouvernement libérien l'un des pays les plus pauvres du monde nous savons que le pays par habitant est le plus bas et là le libérien utilise ces ressources locales nous avons nous avons également un soutien de la banque mondiale du GR de l'US aid et du fonds global notamment pour le paludisme parce qu'il se charge notamment d'un tiers à un cinquième des tests relatifs au paludisme et également se charge des vaccins dans les zones et rurales donc avec le temps nous aimerions que le libérien puisse renforcer ses ressources de paludisme donc ils ne sont pas vraiment des travailleurs salariés mais des contractuels donc ils n'ont pas de bénéfices au-delà de leur salaire ils ont des salaires en fonction de leur performance bien sûr chaque pays possède de manière différente je tiens à expliquer les trois raisons encore une fois parce que cela est important tout d'abord lors de la sécurité de la mission de tout pays en fait dépend de la capacité à répondre à une épidémie à tester à diagnostiquer à traiter et à tracer donc fondamental de pouvoir payer un salaire aux travailleurs qui s'en chargent deuxièmement l'aspect moral ça aussi est très important plusieurs travailleurs ne sont pas payés et il y a eu une étude de la part de l'OMS au niveau de l'égalité entre hommes et femmes plusieurs femmes très pauvres contribuent énormément à la santé sanitaire et leur contribution peut être évaluée à un trillion de dollars non payés donc sur un plan purement moral pour l'égalité entre les gens il est nécessaire de leur payer des salaires donc la banque mondiale dans un rapport a parlé de de l'investissement dans les agents sanitaires les travailleurs sanitaires et le rapport montre que dans chaque cas lorsqu'on investit un dollar dans la formation dans le suivi etc nous sommes en train d'engranger 10 dollars donc cela montre clairement comme le Liberia l'a prouvé qu'il ne s'agit pas ici d'un coût mais d'un investissement donc au niveau de la santé il s'agit d'un investissement qui finit par en fait permettre d'épargner beaucoup plus d'argent qu'on a dépensé il y a enfin la question qui se pose est-ce qu'un pays comme le Liberia peut vraiment se charger de ce genre de paiement la banque mondiale et le Liberia ont prouvé que ces investissements sont fondamentaux en payant ces agents leur fournissant une formation un équipement pour qu'ils deviennent des professionnels qui couvrent 60% de la population rurale cela ne coûte que 4% des dépenses sanitaires donc avec 4% d'augmentation des ressources du budget sanitaire on peut couvrir les services remis à 60% de la population rurale donc trois raisons encore une fois pour justifier les coûts et l'investissement dans ce domaine merci beaucoup nous ne pouvons pas vous voir je travaille en Éthiopique au bureau de la banque mondiale je veux parler du financement durable comme nous l'avons appris au cours des 40 à 50 dernières années lorsque nous avons des pandémies ou des épidémies il faut essayer d'avoir recours à des financements et nous savons que les gouvernements de plus en plus fournissent un financement ou alors des allocations budgétaires aux urgences sanitaires dans le cadre de leur programme au niveau de l'épidémie du paludisme qui a touché 70% de l'Éthiopie cette crise a finalement convaincu le gouvernement de la nécessité d'avoir des allocations budgétaires des investissements dans le domaine de lutte contre les crises sanitaires donc il faut mobiliser les ressources gouvernementales mobiliser également les contributions des partenaires de manière stratégique pour avoir un financement durable soutenu qui continuera après la fin de l'épidémie et nous essayons également de convaincre les ministres des finances de l'importance de débloquer des fonds pour essayer de couvrir ce genre de crise en Éthiopie par exemple les agents sanitaires ont un salaire mensuel mais nous avons également des travailleurs volontaires et donc à cet égard la gestion des finances publiques est très importante un autre point important nous avons des preuves relatives à l'impact sur la prestation des services sanitaires nous savons que les prestations de services doivent se maintenir et donc pour ce faire il faut maintenir également les ressources au tout début de la crise du COVID-19 nous avons eu recours aux ressources déjà mobilisées déjà disponibles voilà pourquoi il faut être sûr que les ressources sont déjà disponibles et là il est possible de les utiliser également pour la nouvelle épidémie il faut savoir quelles sont les ressources qui sont utilisées dans quel domaine par exemple pour le diagnostic pour le traçage etc comment est-ce qu'on peut les utiliser différemment en l'Ethiopie 75% des agents sanitaires travaillent dans les communautés et lorsque nous projetons la distribution des ressources en matière de lutte contre le COVID-19 il faut tenir compte notamment des travailleurs de la nécessité de les protéger de leur fournir les pays etc et cela est fondamental voilà Petra merci très utile c'est gagné je vais demander à Asiata Asiata est-ce que vous pouvez me donner une seconde je vais demander à Asiata elle nous a dit qu'au Burkina Faso également ils utilisent des tablettes pour le suivi donc je ne sais pas si elle peut nous parler de son expérience Asiata va parler en français vous pouvez sélectionner la langue il faut sélectionner l'anglais pour écouter la traduction la traduction Asiata et elle vient de l'UNICEF allez-y Asiata vous avez de l'UNICEF Asiata vous avez de l'UNICEF Asiata vous pouvez ouvrir votre micro s'il vous plaît Asiata vous êtes sur MUTE il faut engager votre micro Asiata Asiata nous avons eu des collègues du Burkina Faso hier peut-être que vous pourriez m'envoyer le manuel par courriel et on le rendra disponible à toutes les personnes qui participent à la séance pour profiter de votre expérience donc Thierry vous vouliez parler ou Madness Madness oui un commentaire rapide au niveau du financement des programmes sur le plan communautaire et pour se concentrer sur la bien-être dans un pays à cet égard ce n'est pas uniquement une responsabilité du ministère de la santé il y a plusieurs autres aspects de la société qui ont un impact sur la santé et le bien-être des communautés donc on ne peut pas se concentrer uniquement sur le ministère de la santé comme étant la seule entité qui va pouvoir financer les programmes de santé les programmes communautaires etc cela bien sûr n'est pas suffisant donc plusieurs jeunes par exemple de la part d'autres ministères au Ghana à titre d'exemple il y a quelques années alors que le pays essaie de créer ce programme communautaire le ministère de la jeunesse a également fourni des ressources parce qu'il s'agissait également de créer de l'emploi pour des jeunes des jeunes qui ont travaillé comme agents sanitaires au niveau des communautés il y a parfois également des financements disponibles pour les services sociaux qui peuvent être utilisés pour par exemple payer les agents sanitaires parce qu'ils fournissent des services sanitaires et des services également de soins sociaux donc il faut être créatif à cet égard pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des ressources ailleurs comment est-ce qu'on peut rediriger les ressources qui viennent d'autres ministères lors des discussions dans les parlements par exemple des budgets tous les ministères sont en compétition pour obtenir les maigres ressources du gouvernement et le ministère de la santé est celui qui a le plus de problèmes à avoir les financements suffisants en fait les financements nécessaires et donc il faut qu'il y ait une promotion systématique des programmes sanitaires et il faut utiliser des moyens créatifs pour trouver des financements à l'extérieur du ministère de la santé qui ne serait pas suffisant voilà merci Magnus il faut vraiment avoir beaucoup de créativité à cet égard c'est un point très important que vous venez de soulever au niveau de l'allocation des ressources de l'origine de la source de ces ressources aussi il y a des questions plus détaillées que j'ai reçues également et je crois qu'il faut avoir une idée claire des exemples fournis par le Libéria et l'Ethiopie nous avons dépassé le temps un parti de 10 minutes et donc je vais conclure je vais demander à Alisou Bandoro s'il veut dire quelque chose peut-être aussi Madeleine si vous avez quelque chose à dire avant de conclure brièvement ce que je peux dire c'est qu'il y a plusieurs défis sans aucun doute on en a parlé mais le message principal est qu'il faut que finalement on aboutisse à un financement sanitaire en cas de crise ou pas mais nous sommes très actifs partout au Tchad en particulier vous pouvez également avoir accès aux informations pour échanger les leçons apprises nous avons déjà fait cela à l'époque d'Ebola et nous allons le refaire avec Covid-19 merci Madeleine Ali quelque chose à dire avant de conclure brièvement oui du point de vue du GFF nous essayons de soutenir les pays afin de s'assurer que les services ordinaires sont toujours préservés également comment renforcer les agences sanitaires comment renforcer le système sanitaire voilà c'est notamment les points sur lesquels nous nous concentrons merci Ali en résumé en fait de l'importance de ce webinaire et pourquoi nous invitons des collègues d'organisations différentes qui travaillent sur le sujet l'Ethiopie et le Liberia ont partagé leur expérience je tiens à vous remercier à tous bien sûr il va y avoir une note sur le webinaire et puis bien sûr vous pouvez vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations dont nous avons parlé je tiens à remercier Madeleine MSDN Ali Derry Raj et tout le monde en fait pour une session très enrichissante ce rôle est très important sur le plan des services sanitaires et pour pouvoir nous assurer d'aider les pays de la meilleure façon possible pour leur permettre de lutter contre le COVID-19 voilà donc restez en bonne santé prenez soin de vous-même et notre prochain webinaire se tiendra la semaine prochaine on parlera du financement au niveau de la santé donc beaucoup de sujets mentionnés aujourd'hui vont être repris je crois et les officiers de liaison nous enverrons des invitations nous espérons vous revoir voilà je vous remercie au revoir